Trois sujets ont figuré sous la table de ces échanges du numéro D du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy-Kimimba, avec le chef coutumier du Haut-Katanga, membre de l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo, ANATC. Il s'agit de l'insécurité, du développement et de l'arrivée prochaine dans la province qu'il préfère du président national de l'ANATC, le Moami, Godefroy, Monongo, Kaneranera. A propos de l'insécurité accentuée par le phénomène Bakata-Katanga, le chef coutumier du Haut-Katanga, par la boue du premier de l'heure, le grand chef Kaponda, rejette toute initiative, tendant à mettre en mal la paix dans cette partie du Congo démocratique. Nous sensibilisons les notables, les chefs des villages, qu'il n'y ait pas de désordre, puisque tout ce qu'on a construit ici dans la province du Haut-Katanga, si aujourd'hui il n'y a pas la paix, ce n'est pas normal. Donc on peut détruire tout et ce n'est pas normal tout ça. Et nous sensibilisons, nous lançons un appel vraiment en tant que chef coutumier que ces histoires cessent dans notre province. Nous ne voudrons pas voir que non, non, il y a les Bakata-Katanga là-bas, tout ça, non, non, nous ne voudrons pas ça. Le numéro 2 de l'ANATC, le grand chef Kionanzila, de renchérir le Haut-Katanga, a justement besoin de cette paix pour son développement. Comme le gouverneur a trop travaillé ici dans la ville de l'Ubombashi, l'Ikasi, Kasumbalesa, nous les félicitons. Nous voulons que ces développements là aussi aillent dans nos territoires, dans nos groupements et dans nos villages. Bref, le chef coutumier du Haut-Katanga appelle leur population à se désolidariser des auteurs du phénomène Bakata-Katanga, à dénoncer tout cas suspects et à se ranger derrière les autorités provinciales pour le développement du Haut-Katanga sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Sous-titrage ST' 501